Donc on se retrouve par la recherche d'un équivalent, ou la recherche d'une limite, ça reviendra à peu près au même, l'équivalent étant un outil qui permet de simplifier des fois la réduction, ou en tout cas plus puissant que le calcul de limite. Donc vous avez un quotient, puis on vous demande les limites ou les équivalents, ici en moins ou plus l'infini. Commençons en moins l'infini, alors déjà pourquoi on a besoin de chercher un équivalent ? Si j'essaye de chercher la limite directement, x cube moins 1, x cube ça tend vers l'infini, moins 1 ça ne change rien, donc ça ça fait moins l'infini. Le dénominateur exponentiel en moins l'infini ça fait 0, x ça fait l'infini, donc avec le signe moins ça fait plus l'infini. J'ai moins l'infini sur plus l'infini, donc c'est une forme indéterminée. Donc je n'ai pas la limite directement, et si je voulais... Donc il y a besoin de faire quelque chose en plus pour trouver cette limite là, par exemple chercher un équivalent. Donc on cherche un équivalent en moins l'infini de ce quotient là. Donc l'idée quand on cherche un équivalent c'est de regarder quel est le terme qui gagne, si vous voulez. Quel est le terme dominant dans le numérateur, dans le dénominateur ? Bah ici x cube est envers moins l'infini, moins 1 c'est pas grand chose, donc c'est x cube qui gagne. Donc on va garder le x cube, le moins 1 on peut l'oublier, parce que dans l'équivalent en fait on garde les termes dominants. Si vous voulez c'est exactement la même chose que de regarder quels sont les termes qui gagnent quand on regarde les limites indépendamment l'une de l'autre. Donc on va vraiment tester si c'est une forme indéterminée ou pas. Pareil au dénominateur, l'exponentiel en moins l'infini ça tend vers 0, x ça tend vers l'infini, donc c'est x qui gagne. Donc mon équivalent c'est moins x, l'exponentiel je peux le publier. Et donc j'ai x cube sur moins x, et puis ça maintenant je peux le simplifier, ça fait moins x carré. Donc ça veut dire que cette grosse fraction là, en moins l'infini, elle se comporte comme du moins x carré. En particulier, la limite en moins l'infini, x carré ça fait plus l'infini que le signe moins, ça fait moins l'infini. Mais c'est encore plus fort, on sait que ça va à la vitesse de x carré vers moins l'infini. En plus l'infini, il faut faire la même chose, alors je ne redétaille pas mais c'est aussi une forme indéterminée, donc je cherche mon équivalent. Et là je fais attention, alors vous voyez au début j'avais écrit x tend vers moins l'infini, etc. Souvent quand il n'y a pas d'ambiguïté, là il n'y a que x, j'écris juste plus l'infini. Donc je cherche un équivalent au plus l'infini, donc il faut se poser les mêmes questions. Qui est-ce qui gagne au numérateur ? X cube est envers plus l'infini, moins 1 c'est le constant, donc c'est x cube qui gagne. Donc je garde le x cube. Au dénominateur, exponentiel en plus l'infini ça fait plus l'infini, x en l'infini ça fait l'infini, donc j'ai deux infinis. Mais vous savez que par croissance comparée, l'exponentiel l'emporte sur le x, quand il y a une forme indéterminée. Donc c'est l'exponentiel qui l'emporte. Et donc l'équivalence x cube sur exponentiel x. Et là il n'y a rien à simplifier, donc vous pouvez encadrer ça. En particulier, vous remarquez que en moins l'infini ou en plus l'infini, les équivalents sont différents. Ici, c'est toujours le x cube qui a gagné au numérateur, mais un coup c'était moins x, un coup c'était l'exponentiel x. Donc il faut faire attention, il faut se poser la question à chaque fois. C'est pas je vois une exponentielle et elle gagne. L'exponentielle, c'est en plus l'infini qu'elle gagne contre x. C'est quand il y a une forme indéterminée. Et là c'était 0 et l'infini, il n'y avait pas de forme indéterminée, donc il n'y a pas de croissance comparée. Et si on se posait la question de la limite, ça par croissance comparée, avant les croissances comparées, c'est encore une forme indéterminée, ça fait l'infini sur l'infini. Mais par croissance comparée, c'est l'exponentiel qui l'emporte. Donc ça, ça a pour limite 0 en plus l'infini. Un autre exemple. Pareil, une fraction, mais ce qu'il y a avec des logs, et puis on vous demande des équivalents en 0 et plus l'infini. Je commence par plus l'infini, parce que c'est plus intuitif. Donc je cherche un équivalent en plus l'infini, qui est-ce qui gagne ma x² tend vers l'infini, log de x aussi, mais x² l'emporte par croissance comparée. Donc je garde le x² au numérateur. Au dénominateur, log de x tend vers l'infini, x tend vers l'infini, mais pour les mêmes raisons, celui qui gagne, c'est moins x par croissance comparée. Donc je garde le moins x. Ça fait x² sur moins x, donc je simplifie ça en moins x. En particulier, la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors qu'encore une fois, c'est une forme indéterminée ici. Maintenant, en 0, là je fais attention, x² tend vers 0, et log de x en 0 tend vers l'infini, vers moins l'infini. Donc c'est log de x qui l'emporte. L'infini l'emporte sur 0. Donc je garde mon moins log de x. Fait attention à chaque fois à ne pas oublier les signes. Pareil au dénominateur, ça fait un infini et un 0, donc c'est log de x qui l'emporte. Donc je le garde. Et là, je peux simplifier facilement. Moins log de x sur log de x, ça fait moins 1. En particulier, vous voyez que, encore une fois, les équivalents sont différents, en plus infini et moins 0. Et on a souvent l'habitude de dire x l'emporte sur le log, mais ça c'est vrai en cas de forme indéterminée seulement. Là, ce n'est pas une forme indéterminée. Mais x qui vaut 0, log, il fait l'infini. Donc c'est log qui l'emporte. Fait attention à ça avec les françaises comparées. C'est quand il y a des formes indéterminées. Et donc là, vous avez un équivalent. Et comme l'équivalent ici est fini, niveau moins 1, c'est aussi la limite. C'est le cas le plus simple pour trouver la limite. C'est quand l'équivalent est égal à cette limite. Ça ne marche que pour des valeurs. Donc voilà pour la recherche d'équivalents et les limites. Une autre remarque, c'est que finalement, la méthode avec les équivalents, c'est quasiment la même que celle avec les recherches de limites qu'on factorisait. Si vous aviez eu à faire la limite de celui-ci, celui-ci c'est encore plus simple, en plus l'infini, vous auriez factorisé par x cube, et puis faire x, c'était 1 moins 1 sur x cube. Là, vous auriez factorisé par exponentielle x, 1 moins x sur exponentielle x, si on aurait fait la limite. En fait, l'équivalent consiste à ne garder que ce terme qu'on a factorisé, sans garder la parenthèse qui tend vers 1 derrière. C'est ça l'idée, l'équivalent sera le plus simple.